Si, bonsoir Youtube et Youtubers et Youtubers, j'espère que vous allez bien. On est lundi et on se retrouve pour un moment Little Talk avec, non, mais rien de moins que Sigfred. Je le dis bien, Sigfred? Salut, salut! Sigfred, de la communauté des Bûcherons, qui est une grosse communauté multigaming au Québec. Puis certains streamers, choyés comme lui et moi, ont fait partie de la communauté puis on les représente d'une certaine façon. Donc c'est donc un streamer, je veux dire, un collègue streamer à moi qui a accepté de participer à mon moment Little Talk ce soir. Puis on a décidé qu'on parlera un peu de sa vie familiale, sa vie professionnelle parce que Sigfred est un nouveau papa. Papa de combien de mois de ma année? J'ai deux enfants, en fait. J'ai une fille de deux ans. T'es un vieux papa, là. Ouais. T'avais l'avoir trois ans, puis j'ai une deuxième fille qui a huit mois. Ça va être notre sujet aujourd'hui, comment qu'on concilie un peu la vie familiale puis le Twitch, le stream. Moi, je trouve ça intéressant, je trouve que tu le fais à merveille puis j'ai hâte d'avoir ton expertise un peu là-dessus. Fait que, commençons par le départ. Donc Sigfred, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment t'as commencé à Twitch? On va en apprendre un petit peu plus sur toi, s'il te plaît. Donc, ben, je suis un streamer de variété. Je pense que toi aussi, en fait... Ouais, c'est comme la réponse de tout le monde, ça. Qu'est-ce que tu fais? Streamer de variété. C'est une queue. J'ai sorti mon joker. Sinon, je travaille chez Costco. Je travaille au centre de distribution. C'est mon emploi qui ramène, je vais dire, le pain sur la table. C'était quoi les autres questions? Là, Costco, OK. Ça fait longtemps que tu fais ça? Chez Costco, ça fait environ, je dirais, un bon trois ou quatre ans que je travaille là-bas. Ça fait environ un an et demi que je stream. Puis, j'ai commencé à streamer pour la simple et bonne raison que je joue aux jeux vidéo excessivement depuis toujours. Vraiment beaucoup. Puis, je me demandais si je peux faire quelque chose de productif avec ça ou si je continuais à jouer juste comme par passion. Puis, c'est tout. Des fois, on l'essaie et on se rend compte qu'on aime ça plus qu'on pense. Puis, on crée une communauté aussi. Puis, c'est ce qui nous peut pas se revenir. Oui, je te file un peu là-dessus. Moi aussi, c'était mon amour des jeux vidéo qui m'a fait « Ah, on va voir si je peux partager ça avec les gens. » Est-ce que tu as fait des études, toi? J'ai été au Cégep. J'ai étudié un petit peu en soins infirmiers. Mais, j'ai rien fini, en fait, par manque d'argent et parce que je faisais le party au lieu d'étudier. Écoute, quand je vois le système de la santé aujourd'hui, je trouve que tu passes pas à côté de rien. Je pense que t'es mieux au Costco sans faire ce que comme infirmier. Moi, si tu me donnerais le choix, j'irais au Costco aussi. Et apparemment, on a super de bons avantages au Costco. Oui, effectivement. Ça a l'air assez compétitif. Je ne veux pas recruter du monde aujourd'hui, mais en tout cas, c'est quand même des très bons salaires. On parle de 26 $ de l'heure pour n'importe qui. Wow. Ça a quand même plus cher qu'à SEQ, ce monde-là. Wow. Il a trouvé comment ça marche, le système. Ça fait un an et demi que tu streams. Sur quel jeu que t'as commencé à streamer, toi? J'ai commencé sur Fortnite, comme tout le monde qui commence à streamer, je pense. Mais j'ai commencé ma chaîne vraiment pour Sea of Thieves. En fait, quand j'ai vu le jeu, c'était à l'E3. Je ne m'en rappelle plus lequel exactement, mais quand ils ont annoncé Sea of Thieves, j'ai dit à mon frère, je dis, je veux faire une chaîne Twitch, puis j'ai envie de jouer à ce jeu-là. Donc, c'est à cause de Sea of Thieves que j'ai commencé à streamer définitivement. Ça fait parce qu'on a Sea of Musics dans le chat qui nous dit le E3 il y a deux ans. Trois ans? Deux ans, oui. Ah, trois ans. Trois ans, je pense que oui. Ah, dans le fond, je vois Golden, donc tu joues régulièrement avec tes viewers. Tu as un crew, dans le fond, c'est un jeu sur lequel tu es bien rodé. Je dirais bien rodé, oui, oui, effectivement. C'est probablement un des jeux, à part Destiny, le premier que j'ai été, je dirais, c'est vraiment très, très bon, très bien classé, là. Le premier Destiny serait qui était le fun, j'ai adoré ça. Tu jouais sur PC, j'imagine, Destiny? Le premier Destiny, je pense qu'il était seulement sur console, si je me souviens bien. Il était sur PlayStation 4. Parce que moi, j'ai joué sur PS4, je ne sais pas s'il était sur PC. Oui, c'est ça. Je pense qu'il était uniquement sur console, puis en termes de PvP, j'étais classé dans les... J'avais un site internet qui trackait les joueurs, puis PS4 et Xbox ensemble, j'étais dans les... Je me souviens bien, c'est le 250 premier au monde en PvP. Wow! Oui, ça, c'était vraiment cool, mais j'ai failli perdre ma blonde à ce moment-là de ma vie. Oh mon Dieu! Quand on dit ça à n'importe qui dans la rue, écoute, je suis classé dans les 250 meilleurs au monde à Destiny en PvP, ils font genre... Qu'est-ce que c'est ça? Moi, je suis genre, wow, t'as vraiment beaucoup de talent! Oh, je capote! Fait que t'as pas joué à Destiny 2, t'as vraiment arrêté après Destiny 1, toi, t'as décroché. Oui, non, fallait que j'arrête, parce que sinon, j'ai eu... J'ai vraiment emmené ma blonde, elle m'a dit, écoute, t'as joué à Destiny ou c'est moi, fait que fais un choix, puis j'ai arrêté de jouer à Destiny. Je pense que c'est un point intéressant aussi de conciliation famille, couple, et jeux vidéo, parce que c'est vrai que comme toute dépendance, ou bien pas vraiment dépendance, comme toute chose, tout est bon avec modération. Oui, effectivement. Ce qui m'a amené à mon prochain point aussi. Bien, je vois que tu streames que t'as les cheveux verts, puis c'est une question qui m'a été un peu posée plus tôt dans le chat, alors qu'on se parlait, toi et moi, le live n'était pas commencé. Tu changes couleur de cheveux, toi, comme régulièrement. C'est quoi cette affaire-là? Ça a commencé, bien souvent en stream, je ne sais pas si ça t'arrive, mais moi, ça m'arrive assez fréquemment. Je perds un peu le contrôle de ce qui se passe, puis là, je suis comme, OK, si jamais on me fait telle affaire, bien je me teins les cheveux d'une couleur fancy. Parce que je pense que ça n'arrivera pas, puis quand tu lances un défi au viewer, bien souvent, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un seau, puis ils vont remonter le défi. Ça fait que là, j'avais commencé avec les cheveux rouges, maintenant j'ai les cheveux verts, après ça, je vais avoir les cheveux bleus, puis je vais finir avec les cheveux gris. Après ça, j'ai dit aux gens, je m'excuse, mais après ça, si jamais j'ai encore des couleurs dans mes cheveux, je vais décider, sinon je vais raser, parce que normalement, je suis rasé à la peau. Ah oui? OK. Tu les laisses pousser pour mettre de la couleur dedans. Exactement, oui. Combien de temps que tu laisses la couleur, admettons? Ça dépend, je dirais, peut-être que ça pourrait être mal, parce que j'essaie de la garder belle la plus longtemps possible, fait que je ne me lave pas souvent les cheveux. Je porte une casquette souvent, fait que ça n'apparaît pas trop, mais c'est ça. Tu n'as pas la tête qui pique? Ça te gratte pas? Ben, au début, oui, mais à longue, non, dans le sens où, disons, je me lave les cheveux, parce qu'avant, je me lavais les cheveux tous les jours, il faut partir de ce principe-là, puis je me suis fait dire que ce n'était pas correct, fait que là, je lave ma tête une fois par semaine à peu près. Oh! On a quand même un gros changement, comme 7 jours par semaine, une fois par semaine. Oui, c'est ça. Ça a été rough au début, mettons que j'étais content de porter une casquette. Ah, mais ça te va bien. J'aimais bien le rouge, comme tu disais tantôt, le vert, c'est... J'espère que la couleur ne dira pas trop longtemps pour toi. Je te le souhaite. Je l'espère aussi. Super. Puis c'est quoi, avec toi, les prochains projets pour ta chaîne, parce que, est-ce que tu fais autre chose que du Twitch? Tu fais-tu un petit peu de YouTube? Ou tu as-tu des projets en parallèle avec ça? Non, je fais uniquement du Twitch. J'ai déjà juste Twitch et vraiment beaucoup de temps, particulièrement avec deux enfants. Disons que, au début, quand j'ai commencé à streamer, j'avais que ma fille Mia. Puis je me disais, OK, je vais partir une chaîne YouTube un moment donné quand je vais avoir du temps. Puis parce que, tu sais, il y a quand même un montage vidéo qui vient avec ça. C'est du temps, c'est du temps, c'est du temps, ça n'arrête jamais. Mais là, avec deux enfants, j'ai vraiment pas le temps de faire autre chose. Il faut juste faire du Twitch, malheureusement. Puis je crois que tu es impliqué dans la communauté des bûcherons, mais comme plus au niveau... Tu n'es pas dans la gestion des réseaux sociaux, quelque chose comme ça, toi? Tu n'as pas un rôle un peu plus important? J'ai été dans... Oui, avec les bûcherons, j'ai été un peu plus haut durant un instant, mais encore une fois... Puis c'était du temps. Oui, c'est ça, c'est du temps. C'est souvent ça, le problème. Je vois tellement grand, je voudrais tellement faire, mais en fait, moi, je suis comme ça, je me lance dans tout pour aucune raison ou sur un coup de tête. Puis à un moment donné, je fais comme, OK, je n'ai pas assez de temps de faire ça, je ne peux pas faire ça. Fait que voilà. Il faut que ça ait des limites aussi. C'est mieux de mettre de la qualité à une place que de la quantité et de ne pas donner de qualité. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Donc, on va en venir au sujet qui était le sujet primordial, la conciliation travail-famille, streaming famille et tout, parce que tu disais que tu avais ta petite plus vieille dans le fond, elle a deux ans. C'est ça que tu me disais? Oui, exactement. Puis tu as commencé à streamer à peu près un an et demi dans le fond, tu es en congé de paternité? Oui, exactement. En fait, la façon que ça fonctionne est congé parental. Parce que congé de paternité, c'est quand l'enfant est né, tu as, je pense, le père, c'est cinq semaines, si je me souviens bien. Je ne suis pas sûr, mais je viens de le vivre, mais je ne suis comme plus certain. Puis tu as un an que tu peux séparer aux deux parents. Dans le fond, tu peux couper une fois et dire, OK, le restant du congé, je le donne au père. Généralement, c'est la mère qui va le prendre. Généralement, ça dépend des situations de chaque couple, finalement. Puis c'est ça. Donc là, ma conjointe, elle est sexologue puis il fallait qu'elle commence à travailler pour la nouvelle période de contrat. Sinon, elle allait comme perdre sa période de contrat. Donc j'ai pris la relève. OK. Ah, intéressant. C'est pas, mettons, elle était vraiment appréciée lors de ton travail. C'était comme l'appel de la carrière. C'était vraiment plus un choix stratégique parce que sinon, elle allait passer à côté d'opportunités. C'est ça, exactement. En fait, il reste au moins engagé de toute façon, mais c'était vraiment plus facile pour son employeur de la reprendre maintenant que d'attendre à la fin du congé. Puis comment tu abordais ça, toi, mettons, la perspective de devenir un peu, ben, c'était quand même un congé de paternité un petit peu plus long, t'sais, papa à la maison encore. Est-ce que t'avais peur d'être jugé par rapport à ça, d'être le papa qui est à la maison, un peu plus, t'sais, avoir une espèce de... Que t'aies un jugement par rapport à ça, je sais pas, vis-à-vis des autres. C'est sûr qu'on est en 2019, mais comment t'abordais ça? Ben, je te dirais, moi, je suis assez à l'aise avec ça dans le sens où être papa à la maison, pour moi, ben, moi, je... En fait, c'est dans les projets où un jour, je vais rester papa à la maison. Euh... Allô? Non, non, mais j'ai juste dit que t'es la sexologue, mais là, on va juste finir le truc, là, pis... Ouais. Bye bye! Parce que là, j'ai zéro seté mon micro, qu'à ce soit là, on va jamais l'entendre, genre, j'ai... En tout cas... On se reprendra. C'est pas ton petit nom, mais on se reprendra. Euh... En tout cas, déjà... Oui, c'est ça, donc c'était pas la première fois que j'étais en congé parental parce qu'à Mia, je l'ai fait aussi. Là, c'est... Là, je l'ai fait pour Charlotte. Je te dirais que les jugements, honnêtement, personnellement, je m'en fous, mais je dirais que les gens qui sont plus propices à juger vont souvent être d'autres... d'autres hommes qui vont... Je me suis fait dire, quelques fois, genre, on s'est même, après, tu prends ça louce, mais t'sais, être papa à la maison, c'est pas louce, là, c'est pas... Ça reste un travail, ça reste... Faut que tu prennes soin des enfants, puis t'sais, je m'occupe de la petite, puis j'ai porté d'être plus vieille quand même à la garderie parce que sinon, on va perdre notre place à la garderie. Là, t'sais, je m'occupe de la plus petite, parce que je suis la plus grande, j'ai fait... T'sais, je m'en occupe, je les garde en vie, c'est pas facile. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y en a qui pensent que rester à la maison, c'est des vacances. Non, pas tout à fait. Il y a tout le temps de quoi à faire à la maison, puis quand il y a des enfants, j'ose imaginer que c'est encore pire. Oui, c'est ça. Il y a le ménage, évidemment, t'sais, je reste pas à la maison pour écouter des séries. Quoi que j'en écoute quelques-unes quand même, mais il y a quand même le ménage à faire, t'sais, le balai aspirateur. Je fais pas de la vache, par exemple, parce que ça, ça a l'air que... pas bon là-dedans. T'es le genre de gars qui met des chaussettes rouges avec une brossette bleue? Non? Ouais, ben je dis ça, je mets tout dans la laveuse, tout dans la sècheuse, puis je trie rien. Je fais la même affaire. Je fais la même affaire sauf dans la sècheuse, parce que là, quand tu foules ton linge, c'est vraiment problématique. Quoi que moi, les serviettes, les bas, tout va dans la même brossette. C'est merveilleux. Un brossage, ça fait la même affaire. Exactement. Il faut trier le linge. Bon, on va partir un débat sur qui est qui trie le linge ne change pas. Poursuivons avec ça, dans le fond, je l'ai déjà pensé sur ton live récemment, en fait, ça le fait peut-être quelques semaines, puis je te voyais en live avec ta plus jeune, je pense, puis il était marqué dans ton titre «Segma, Papa à la maison ». Fait que c'est quelque chose que tu travailles ça à long terme, t'aimerais ça faire du Twitch, j'imagine, à temps plein, puis pouvoir rester à la maison, garder tes enfants et tout. Concilier les deux? C'est sûr que j'aimerais faire ça, mais le concept « Papa à la maison » a duré deux semaines. J'ai dû arrêter pour la seule bonne raison que j'avais l'impression de négliger ma fille pour ma passion. Quand j'ai commencé, je me suis dit « Ah, je pense que ça va bien aller, mais je ne donnais pas 100 % d'attention à ma fille, puis je pense qu'elle mérite plus que juste comme 70 %, ben, ouais, 70 % de mon attention, disons, puis là, 30 % sur le chat. Fait que j'ai fait comme « OK, j'ai essayé deux semaines, j'ai fait « Ah, c'est vraiment le fun, le monde a aimé ça, mais c'est pas fait pour moi parce que je me sentais pas bien de faire ça. On dirait que je mettais mes besoins avant ceux de mes enfants, puis c'est pas ce que je veux dans la vie. » Fait que j'ai fait « Non, j'arrête ça. » C'était pour un court instant. Je comprends bien le point, non, c'est sur la culpabilité un peu par rapport à ça. Non, c'est bien. C'est sûr aussi que tes enfants, ils vont vieillir, fait qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Est-ce que tu penses que tu es... Parce que là, tu as deux filles, tu m'as dit. Est-ce que tu penses pas du tout gammeuse? En fait, je voudrais donc bien qu'elle le soit. Je lui ai acheté un PC. J'ai fait comme... J'ai acheté... Tu sais, quand je dis que je pars dans plein de projets dans la vie, j'ai ramassé de l'argent. Tu sais, on gagne de l'argent sur Twitch, évidemment. J'ai mis de l'argent de côté. Puis j'ai fait comme « Ok, j'ai acheté un PC. » Tu vas pouvoir se mettre avec moi sur ma chaîne. Ça va être super cool. Puis tout ça pour réaliser que finalement, bien, elle ne trive vraiment pas gaming. Fait que... Fait que j'ai un deuxième PC puis il est vraiment beau, mais il ne sert pas à grand-chose. C'est qu'elle n'a pas encore trouvé son jeu, je pense. C'est surtout ça. C'est une question de trouver la perle. Ouais, c'est ça. Mais en fait, elle joue à des jeux. Je dis juste qu'elle ne joue pas de ça, elle ne s'en sert pas. Elle s'en sert à jouer aux Sims. Elle joue aussi à Mudrunner, mais elle ne joue pas à Sea of Thieves ou elle ne va pas jouer à World of Warcraft avec moi. Ou tu sais, ça ne l'allume pas pantoute. Ouais, House Flipper, c'est vrai. Elle joue à House Flipper aussi. À Twitch, pas du tout, elle? Non, pas du tout, pas du tout. Mais en fait, ça s'embarque dans une autre parenthèse, mais elle a un projet sur justement les filles qui font du streaming. Elle travaille là-dessus tranquillement avec son employeur pour savoir la réalité des filles, le sexisme, tout ça en ligne ou sur les réseaux sociaux. Il y a une branche où ça va être Twitch. Ça fait qu'elle va très probablement s'approcher de certains soit streamers ou groupes ou elle va essayer de... En tout cas, avec son travail, ça devrait être assez intéressant. Mais pour l'instant, c'est encore en début de projet. Il n'y a pas grand-chose de parti officiellement. C'est une excellente idée quand même. C'est un sujet qui est super d'actualité et elle est quand même bien plugée, on va le dire. Elle te connaît et elle doit connaître quand même quelques personnes dans la communauté. Je ne suis pas mal sûre qu'elle ne manquera pas de ressources pour son projet si jamais ça se lance. Non, c'est ça, définitivement. Tu as utilisé ton deuxième PC comme PC Streaming? Tu n'as pas eu pensé faire ça? Oui, j'y ai pensé. C'est juste que là, mettons, je veux dire, tout mon setup de streaming est monté dans un PC donc ma carte de capture est dans un PC. C'est juste... C'est oui. C'est juste qu'il faut que j'ouvre mon PC, j'enlève la carte de capture, je la mets dans l'autre PC. Et ça, pour moi, qui est quand même... Je suis relativement un peu paresseux sur ces choses-là. Fait que là, juste cette setup-là, c'est comme... Ah non, c'est trop. On va attendre un peu. Mais je pourrais le faire. Je pourrais le faire. J'ai essayé en NDI. Je ne sais pas si le monde connaît ça un peu, mais j'ai essayé de suivre un 2 PC en NDI. Ça avait semi-fonctionné. Fait que voilà. Oui. Oh, c'est un plan B. Au cas où, tu sais que tu as des pièces de rechange. C'est pas trop mal. Ça. Je pourrais le faire. Si j'étais... Si je prenais le temps de le faire, je pourrais le faire. Ça augmenterait probablement la qualité du streaming, mais il faut que je le fasse. Mais en même temps, je joue à World of Warcraft. Honnêtement, c'est un jeu de 2004. Je garde à le streamer facilement. Oui, quand même pas si pire. Tantôt, tu me disais que tu avais repris le travail. Dans le fond, tu te retrouves à concilier ton travail, ta vie Twitch, puis ta vie de famille. Comment tu fais, mettons, pour concilier les trois? Est-ce que tu as une horaire de stream? Est-ce que tu te limites à deux streams par semaine? Comment tu procèdes pour essayer de toi être bien là-dedans et que tout le monde autour de toi soit content? Pour l'instant, je ne travaille pas. Je suis encore en arrêt de congé parental finalement. Mais sinon, en fait, j'ai un horaire où je swim à partir de 7h30 soir parce que mes filles se couchent à 7h. J'ai quand même une petite demi-heure pour préparer mes affaires avant le live. Mais mon horaire, c'est ça. J'essaie toujours de swimmer sans que ça dérange nécessairement la famille. Excepté quand je fais des 12h, évidemment. Mais c'est ça. Je dirais que c'est difficile. C'est très, très, très difficile d'avoir une famille parce que ça gruge un peu. C'est un peu plate à dire. Je ne sais pas si ça va bien passer. En tout cas, ça gruge l'énergie d'avoir des enfants. Le travail aussi. Tu arrives le soir et tu fais du streaming. Tu ne veux pas. J'essaie d'apporter quand même d'avoir toujours une bonne énergie et d'apporter le content. Mais je regarde mes replays et je le vois bien que quand je travaille, la qualité, je suis content d'être là. puis j'aime ça puis j'aime ça jaser avec les gens. Mais je vois bien que ce n'est pas comme quand je suis en congé ou que j'ai toute mon énergie pour parler aux gens puis danser ou faire des niaiseries parce que je fais constamment des conneries. Quand je travaille, je ne fais plus ça. C'est plus relax. Je comprends tout à fait. On ne peut pas être à 100% tout le temps dans toutes les sphères de notre vie. Je pense que c'est inhumain. Ça ne se peut pas. C'est ça. Dans le fond, tu streames de soi à partir de cette heure et demie tous les jours de la semaine? Avant, je faisais 5 jours semaine quand j'ai commencé à streamer. Tantôt, on parlait de chiffres et tout ça. J'ai fait comme une espèce de mini dépression un peu reliée à Twitch. Là, je suis rendu à 3 jours, 3 soirs semaine avec possibilité d'aller jusqu'à 5. Dans le fond, j'ai comme un petit concept de genre par semaine, j'ai augmenté mon subgoal de 5 ou de 10. On peut débloquer un soir de plus la semaine d'après si on atteint l'objectif. Comme ça, c'est très rare que je débloque les deux. Ça arrive qu'un. Des fois, je fais une quatrième soirée de streaming, mais c'est rare que j'en fais 5. Ça arrive, mais c'est rare. Comme ça, ça me permet à la fois d'encourager un peu les gens à s'abonner et en même temps de ralentir un peu ce streaming et vraiment remercier les gens de m'avoir encouragé. Pour ça, je vais faire un live de plus la semaine d'après. C'est bien. Je te lève mon chapeau personnellement et je t'odeur d'être sain en santé et d'avoir un bel équilibre en tout ça parce que je ne suis clairement pas prête à avoir des enfants puis à dire moi, j'arrête de jouer aux jeux vidéo, j'arrête de se filmer parce que je veux que ce soit ma priorité. Je suis encore trop petite. Je ne sais pas. Pourtant, je suis assez vieille, mais je ne suis pas prête à faire passer un autre individu en priorité. c'est pour ça que je te lève mon chapeau d'avoir toutes ces concessions-là. C'est un gros pas. Je te dirais que j'ai découvert le stream après avoir eu des enfants. Si j'ai un conseil à donner, j'aime mes enfants puis je ne ferai pas ma vie différemment, mais si vous voulez vous investir à 100% dans le streaming, pour vrai, faites-le avant d'avoir des enfants parce que vous n'aurez plus de temps. C'est sûr. C'est vraiment difficile à gérer tout ça. C'est plate aussi. Je ne suis pas tout le temps déprimé de même, les amis. En fait, je ne suis pas déprimé, mais c'est juste que je vous parle un peu de la réalité. C'est rare que je parle de comment ça se passe, mais c'est ça. Streamer, avoir une famille, nécessairement, tu fais des sacrifices. Des sacrifices qui coûtent cher dans le sens où ça ne coûte pas cher en argent, mais ça coûte cher en temps de famille. Des affaires que je manque quand je fais des 12 heures ou que j'ai des événements que ma conjointe n'a pas avec les enfants va faire des activités et je ne suis pas là en tant que papa. Je suis présent sur Twitch en tant que streamer. C'est des choses qu'on manque et ça, c'est difficile pareil de... Quand tu y repenses, c'est difficile de dire comme « Ok, j'ai manqué tout ça pour... » C'est un peu égoïste. C'est un peu égoïste. Oui, je comprends la comparaison, mais en même temps, aussi, quelqu'un qui est en couple qui fait passer son stream avant son couple, c'est un peu la même affaire. C'est juste que il n'y a pas l'espèce de pattern enfant. Je pense que c'est toujours une question d'équilibre tant qu'on est bien là-dedans. Je pense que tu as trouvé l'équilibre, toi, puis je pense que tu as l'air tellement bien. C'est peut-être juste une image, une façade, mais en tout cas, je trouve que tu as l'air bien. Ça a été l'adaptation. Maintenant, je suis bien, mais ça a été dur au début. Il y a eu beaucoup d'adaptation, beaucoup de discussion avec ma conjointe, beaucoup de « Ok, là, c'est trop, là, c'est assez, là, c'est correct. » Tu sais, comme on a jardi beaucoup. Tu parlais un petit peu plus tôt que tu gameais beaucoup, 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 puis que tu es même arrivé à une confrontation avec ta conjointe, comme quoi que c'était elle ou c'était le gaming. À quel moment tu as compris qu'il fallait que tu diminues un des deux? Qu'est-ce que tu as pris comme solution pour vraiment couper? As-tu eu des conseils? As-tu une façon peut-être de dire aux gens « Ok, ça, c'est dangereux, ça, c'est un point d'alerte, il faut que tu fasses attention pour pas que ça brime ta vie sociale? » Qu'est-ce que tu peux nous en dire là-dessus? Je dirais... Oui. C'est dur à dire parce qu'honnêtement, je pense réellement que j'ai une maladie dans le sens où quand je tombe dans un jeu, en fait, le streaming vient quand même pallier à ça pour moi parce que le streaming fait en sorte que je me limite dans le sens où j'ai trois jours par semaine, le restant de la semaine, je n'ai pas réellement le temps de streamer. Mais je n'ai pas réellement de conseils à dire dans le sens que moi, je suis chanceux d'avoir ma conjointe qui m'a comme... Comment je pourrais dire ça? Elle m'a pris en charge dans le sens où elle a fait comme là, big, ça n'a pas de sens. Je me levais, je me réveillais le matin. Quand je travaillais nuit, je me réveillais le matin après avoir dormi, mettons, jusqu'à midi. Je me suis dit à travailler, je me réveillais à midi, je commençais à jouer à partir de midi puis je finissais quand j'allais travailler. Je ne faisais que ça. Je recommençais puis c'était toujours ça puis je ne passais jamais de temps avec ma blonde puis je ne parlais pas vraiment à mes amis. J'avais un ami puis c'était mon ami en ligne puis on ne faisait que du duo constamment. Ça fait que... Ça fait que... Non, moi, j'ai juste été chanceux d'avoir ma blonde qui n'est pas partie finalement puis qu'elle m'a juste comme... Elle m'a juste arrêtée, elle m'a dit comme là, t'abuses puis elle m'a mis ça en pleine face puis elle dit comme OK, c'est bon, je comprends. Non, elle a l'air d'avoir une bonne blonde mais je pense que... Pas tout le monde mais on a tout un peu cette phase-là à un moment donné qu'on pousse un peu notre luck, qu'on joue, on aime jouer puis on ne se rend pas compte qu'on n'est pas tout seul dans notre bulle puis que ça affecte d'autres personnes parce que j'ai déjà pensé par là aussi puis j'en connais beaucoup qui ont eu la même phase puis je pense que c'est une question de timing comme quoi que toi, le timing est arrivé genre à t'a comme confronté Gago c'est moi aussi ça puis quand j'avais une question sur Google la langue puis j'aurais pas pensé qu'il aurait dû la dire un petit peu c'était quoi? Quand j'ai des questions comme ça, il faut que je les écrive sinon je les oublie. Ah, TDAH. Je trouvais ça full pertinent. Un petit peu, je vais le retrouver ça pas bien long. Pendant ce temps-là, je vais meubler. Monsieur Talbot serait vraiment pas fier de moi parce que je n'ai pas préparé de questions. Je m'étais dit je suis pas en aiguille puis de fil en aiguille. Je ne t'ai pas aidé non plus beaucoup. Je t'ai comme laissé je fais de commenter t'as dit ah, t'as-tu des sujets que tu veux parler je fais de ah ben non ça ne me dérange pas. Non, mais moi ça m'intriguait vraiment de voir comment que tu suggérais ça parce que je ne reconnais pas beaucoup des streamers qui assument autant d'être un papa. Je ne sais pas. Il me semble que les autres, je ne sais pas. C'est moins évident. Je trouve que tu assumes bien ton rôle. Je te trouve beau dans ton rôle. c'est beau. À voir. Je pense que c'est important aussi de pouvoir moi il y a aussi ça aussi en fait quand j'ai commencé à streamer j'avais dit à ma conjointe je disais si je fais du streaming je ne vais pas arriver en faisant du streaming puis avec rien à dire ou avec pas de j'avais besoin d'avoir un cheval de guerre de faire quelque chose d'intéressant avec ma chaîne si j'ai comme deux sujets où c'est souvent ça va être ça je vais être je vais déclarer ouvertement que je suis un papa à la maison ou que je tu sais comme j'essaie de briser un peu le genre le papa qui est toujours en train de travailler pour ramener l'argent à la maison puis le fait que je suis un allié de la communauté LGBT aussi ça c'est très important pour moi fait que c'est comme mes deux cheval de guerre je vais dire dans le sens où je voulais apporter quelque chose puis c'est avec ça que je vais le faire tu sais Oh c'est bon puis moi j'ai retrouvé mon question en attendant dans le temps où tu parlais tantôt que tu n'avais pas beaucoup d'amis tu avais juste un ami en ligne maintenant est-ce que tu arrives à avoir une vie sociale as-tu des amis des collègues des personnes que tu vois en dehors de la vie virtuelle Oui j'ai des très bons amis j'ai toujours eu des très bons amis même quand je gamais beaucoup juste parce que je les voyais moins puis la plupart de mes amis aussi avant étaient tous des gamers fait qu'on se comprenait tous un peu dans le sens que on ne se voyait pas souvent mais c'était correct aussi on n'avait pas besoin on pouvait jouer en ligne mais là aujourd'hui oui je vois plus souvent bien aussi le fait que je suis papa fait que mes filles aussi veulent voir leurs amis puis ça tombe bien parce que mes amis aussi ont des enfants fait que il y a ça aussi t'sais t'es rendu comme à la même place un peu c'est ça exactement mais t'sais la chaîne Twitch avoir des enfants nécessairement ça c'est deux choses qui vont faire perdre beaucoup d'amis dans ta vie pas perdre parce qu'ils t'aiment plus mais perdre parce que ta réalité n'est plus la leur fait que voilà c'est tellement Captain Yogi ça donne bien deux futurs de la taverne pour avoir du contenu je pense que Captain Yogi il va se starter un genre de show de TV pas un show de TV un talk show bref je pense que c'était une invitation Captain Yogi c'est ça c'est un de mes préférés moi je fais un chaleur de Captain Yogi sur ta chaîne tu fais bien je vais essayer d'en faire un bon un S.O.C.A.P.Yogi il a déjà été mon invité Captain Yogi ça a fonctionné c'est tout qu'un personnage mais un personnage vraiment intéressant il est encore sur Sea of Thieves oui oui ça fait partie de ton personnage je peux pas arrêter ça du jour au lendemain non c'est ça ben moi aussi il y a beaucoup de monde qui me disait que je pourrais pas arrêter Sea of Thieves parce que c'était ça ma chaîne à cause de mon logo de pirate pis si tout le monde dit tu pourras jamais arrêter Sea of Thieves mais les chiffres disent autre chose quand je joue à World of Warcraft j'ai plus de monde que quand je joue à Sea of Thieves fait que je pense que tu peux faire ce que tu veux dans la vie il faut juste que tu t'essayes je pense que vraiment quand le streamer se démarque par autre chose que son jeu ça vient que les gens viennent pour lui pis non pour le jeu qu'il joue tu pourrais faire n'importe quoi les gens viendraient pareil ouais je pense que ben c'est ça je pense que en même temps quand t'es un streamer de variété faut que tu développes ta personne ta personnalité plus que ton jeu parce que t'as des gens qui jouent admettons c'est sûr que c'est l'exemple le plus flagrant mais Fortnite pis ils sont bons à Fortnite pis ils vont faire plein de wins les gens vont aller voir parce qu'ils sont bons mais quand t'es un streamer de variété tu peux être bon à plusieurs jeux mais tu seras jamais des meilleurs parce que tu joues définitivement à plusieurs jeux tu te concentres pas sur un jeu fait que les gens vont pas venir te voir pour tes skills mais pour ta personnalité en général pis un grand joueur de Fortnite s'il change de jeu le lendemain il va y avoir la moitié du monde qui va être parti parce qu'il venait pour le jeu il venait pas pour le streamer je trouve pas ça tant plus flatteur j'aime autant mieux qu'on vient de me voir pour mes jokes de fesses plates pis ma drôle de personnalité mais c'est moi t'as deux filles présentement si admettons dans 10 ans peut-être t'es un peu jeune je veux dire 15 ans t'as plus l'air elle veut se lancer dans le Twitch admettons que c'est encore d'actualité comment t'aborderais ça en tant que papa parce que tu connais la réalité de Twitch je sais que c'est pas facile c'est de l'internet encore les gens peuvent être méchants c'est beaucoup d'intimidation comment t'aborderais ça si une de mes filles veut faire du streaming ben c'est sûr que je veux l'encourager parce qu'en même temps je serais mal placé de dire que c'est le diable en personne mais c'est sûr que bon avec un petit bémol pareil parce que la réalité est que si t'es pas armé à faire face aux chiffres qui vont varier selon si c'est l'été ou si les gens ont décidé d'aller voir un autre jeu parce que des fois il y a des jeux qui montent en popularité après si ça tombe mais toi tu continues à jouer à ce jeu parce que tu l'aimes si t'es pas armé à faire face à des chiffres qui pourraient te décevoir c'est sûr que ça va t'amener définitivement à des micro-dépressions ou t'amener des problèmes dans ta vie puis ça c'est je préparais mes filles à éviter ce genre de problème là tout à fait je suis bien d'accord c'est juste que là présentement j'en vois beaucoup des femmes qui se font beaucoup interpeller physiquement puis je trouve que il faut que tu ailles une tête sur les épaules il faut que tu sois érodé parce que tu vas te faire détruire dans le temps de le dire puis moi je pense que si je serais un parent ça serait une source de stress de voir mon enfant vouloir s'exposer comme ça sur internet ça peut être Twitch mais ça peut être Instagram aussi ça peut être Youtube ça peut être n'importe quoi je trouve que il y a la maladie la personne derrière son clavier qui est plus courageuse que tout le monde elle peut écrire tellement des méchancités je ne sais pas je trouve que je trouve ça plus dur qu'une courbe d'école à Star Twitch ben juste les internets je trouve qu'il faut être rodé en tant que parent pour lui donner les bons outils comme tu le dis parce que ça n'est pas toujours facile non définitivement surtout pour les attaques qui vont être plus personnelles c'est évidemment c'est ça à partir du moment que tu stream sur Twitch il faut que tu saches que tu vas te faire attaquer personnellement puis si tu réagis c'est que tu leur donnes tu donnes une force à ces gens-là qui eux derrière leur clavier se trouvent donc bien drôle de t'insulter personnellement il ne faut pas que tu réagisses puis je pense que il faut que tu partes avec cette base-là puis à partir de là tu vas être correct d'être sur Twitch tu es capable de faire comme ok je m'entourche bye les cours d'école sont plus rough que dans notre temps donc moi je trouve qu'internet est plus rough que la cour d'école moi j'ai déjà subi de l'intimidation à l'école puis je trouve que c'est 100 fois pire ce qu'on voit sur internet à Star je ne sais pas comment les gens réussissent à rester sain d'esprit j'en reviens pas dans la cour d'école c'est qu'il faut dire ton insulte pour que tu sois en face de la personne déjà ça c'est une étape de plus qu'être facilement derrière ton clavier puis dire comme t'es grosse puis t'es gros t'es laid t'as l'air d'un cave ou tu sais c'est facile d'écrire ça sur ton clavier n'importe qui peut écrire ça mais les gens on dirait qu'ils pensent que c'est des lettres puis que ça affecte pas la personne mais ça affecte les streamers puis vous êtes pas des meilleures personnes que si vous insultez quelqu'un en pleine face non exact c'est ce qu'ils ne comprennent pas toujours nos amis les trolls c'est ça est-ce que t'as des projets cet été de streaming ou des événements qui s'en viennent des choses auxquelles tu vas participer t'on a participé nous récemment en tant que bûcheron au relais pour la vie on a ramassé des dons pour la société canadienne du concert j'oublie tout le temps dans quel ordre il faut donner les mots on a avancé 2250 dollars on a comme doublé l'objectif qu'on s'était fixé fait qu'un beau projet de communauté mais toi personnellement en taxe trimeur qu'est-ce que tu prévois pour les prochains mois prochaines semaines je dirais pour l'instant j'ai pas grand chose de prévu à part le projet de Captain Yogi qui va en parler s'il veut en parler à date j'ai pas mal juste ça il y a WoW Classic qui sort en août puis dans le fond moi pis Salty Ben ben Salty Ben part une guilde puis il m'a demandé si je voulais je voulais rejoindre sa guilde puis je lui dis oui fait que ça va être peut-être pas mal on a quoi quelque chose avec Salty Ben je sais qu'il voulait aussi aller prendre aller prendre une bière pis il fait des in real life il voulait aller prendre une bière avec moi aussi mais c'est pas des j'ai aucun projet lié à ma chaîne mais plus des projets liés à d'autres chaînes fait que ça commence à être assez intéressant d'être invité ailleurs aussi j'aime ça beaucoup tu sais on se fait un nom aussi pis une communauté pis des amis c'est le fun de voir qu'on est capable de résonter 27 août oh on a un lead d'une date ici on a un lead d'une date attention mettez ça votre agenda est-ce que tu vas au Dream Act non j'ai pas ma connaissance en tout cas pas à la date Comic Con au mois de juillet à Montréal non plus t'es dans le coin de Montréal toi moi je suis dans le coin de Montréal oui la seule affaire que je vais faire en fait c'est dans plus dans le coin de Québec c'est je pense dans le coin de Québec c'est l'Ange DL oui oui au mois d'octobre ah tu y vas ça je vais là-bas mais Dream Act non le problème c'est qu'il y a un coût lié à ça puis je dois t'avouer que mon budget tu sais je suis assez on est assez lousse mais tout est calculé ce qu'on dépense pas on le met de côté pour s'acheter une maison fait que c'est des affaires qui sont quand même chères qui sont quand même des fois dispendieuses le billet pour faire pour ainsi ça puis j'ai des enfants fait que faut que je les fasse garder et ça devient un peu compliqué là fait que pas que ça me tente pas mais non non je comprends tout à fait c'est plus facile de rester à la maison ce genre d'événement-là est-ce que d'habitude t'es accompagné de ta famille ou tu y vas vraiment tout seul c'est rare que je fais quoi que ce soit tout seul je vais toujours y aller avec ma famille ouais c'est vraiment rare ouais ah ben c'est correct aussi on est papa à temps plein ben on est comme si la personne comme si je m'incluais on est papa non non pas mari mais c'est le point qu'ils prennent part à ta vie comme ça puis en des petites activités puis dans tes passions est-ce que toi d'une certaine façon tu t'inclues dans les passions de ta copine as-tu des choses qu'elle fait en dehors de son travail qui sont as-tu du bowling de la randonnée tu es un peu dans ses activités je m'implique vraiment moins non je m'implique vraiment moins dans la vie de ma conjointe qu'elle elle s'implique dans la mienne je te dirais que ben tu sais elle fait du elle fait pas ben je vais dire grand chose dans le sens qu'elle fait du yoga show puis honnêtement je suis la souplesse d'un tronc d'arbre fait que c'est pas là je vais avoir du plaisir non je te file c'est pas donné à tout le monde ça j'en profite pendant qu'on a un petit moment les gens dans notre chat si vous avez des questions pour notre invitation c'est que Fred tu sais pas les écrire je vais commencer à lire ça tranquillement pas vite l'heure du bain pour bébé ça marche Captain Ogué à plus tard ben moi aussi je vous aime décours je visais un peu on avait tout quelque chose un petit peu plus haut des fois que j'aurais manqué quelque chose un jeune tronc un jeune tronc ou un vieux un vieux tronc je suis vraiment pas flexible je suis zéro flexible quand même les cheveux verts j'en sapite avec l'arbre le concept tout est là tu peux pas nous mentir là-dessus t'es vraiment pas flexible je reviens il faut que j'aille aux toilettes ça sera pas long pour ceux qui me connaissent ils vont dire tu veux un petit quelque chose de ce côté-là c'est clair y'a-tu l'alcool ? c'est-tu une sangria ? ouais je veux de la sangria mais je suis un piste minute pour vrai c'est terrible correct je te file vas-y prends deux minutes pendant ce temps-là je vais lire le chat puis je vais lui demander sur des questions pour toi parfait je reviens bonjour Arcan j'espère que tu vas bien aujourd'hui on est en podcast avec Sigfred notre invité aujourd'hui non je joue pas on est en podcast donc on a une invitée on parle un peu ensemble on papote d'un sujet puis c'est à peu près ça c'est un peu plus casual comme stream moi c'est un peu un soir comme de vacances c'est moins de gaming puis ça fait ça fait différent merci Waka pour le raid c'est genre si amène-toi et tes deux petits coquins chie nous tire-toi une bûche mais tire pas de bûche à personne c'est pas poli donc Sigfred qui est un autre streamer de la communauté québécoise mais aussi de la communauté des bûcherons qui est une communauté multigaming au Québec c'est un streamer oui c'est aussi un papa un travailleur bref il fait plein de choses il concilie très bien je trouve le streaming la vie familiale le travail tout ça c'est un exemple de papa à la maison de papa au travail bref d'un papa moderne puis ben j'étais vraiment contente de l'accueillir sur mon stream ce soir puis si vous avez des questions pour lui des questions même si ça n'a pas un lien forcément avec son rôle de papa une question sur les streams le contenu qu'il crée je vous invite à poser vos questions je serais vraiment choyée de vous lire bonjour à Waka hello rebonjour on a vraiment des points communs parce que moi aussi je suis une piste minute je bois beaucoup de thé moi pas d'alcool du thé c'est un diurétique faut qu'on oublie ça une fois par heure faut que j'aille faire pédit ouais c'est ça mais là je suis malade ce temps-ci fait que je bois excessivement beaucoup d'eau mais j'arrête pas non plus toute ma consommation d'alcool fait que c'est ça tout s'y rentre faut que ça sorte tu sais voilà rien ne se perd rien ne se crée non exactement est-ce que ce soit un projet pour toi d'orthonose étude ou t'es pas mal non c'est définitivement un projet je dirais que mon emploi actuel me plaît vraiment pas dans le sens où c'est pas que c'est un mauvais emploi juste que je me sens pas accompli là-bas donc c'est sûr et certain que c'est un projet de retourner de retourner à l'école as-tu une idée dans quel domaine? je dirais probablement je pense aller en graphic design parce que j'en fais déjà actuellement c'est sûr que je suis amateur dans le sens où j'ai tout appris par moi-même j'aimerais ça aller chercher une vraie technique de travail donc voilà graphic design ce serait quelque chose qui m'intéresserait beaucoup qu'est-ce qu'il y a peut-être des seins? qu'est-ce qu'il y a peut-être des seins? en ce moment j'utilise photoshop oh ok ok c'est bon c'est bon il dépose des forêts non non c'est un membre de la communauté des bûcherons c'est pas un bûcheron bûcheron je te rassure parce que moi aussi je suis une bûcheronne mais je bûche rien moi je fais juste cordée du bois non c'est c'est un streamer oh mais je trouve ça intéressant je trouve qu'il y en a beaucoup des streamers qui joignent comme ça leur passion un peu du streaming gaming par une autre passion qui se combinent bien tu sais je prends par exemple Marie Pou elle fait ça sur ses lives elle fait du dessin graphique si je m'entends pas elle fait des images pis des trucs comme ça elle fait du dessin ouais plus du dessin ok mais c'est deux choses qui se marient bien ensemble non c'est oui non effectivement oui elle a beaucoup de talent un bûcheron virtuel excellente communauté yes bonjour amis tous bienvenue chez nous n'hésitez pas si vous avez des questions je suis désolée t'as pas de vraies questions il t'a demandé si c'était poilu mais je pense que c'est pas vraiment une question non je suis pas très pas très poilu ben de plus en plus par exemple honnêtement si tu veux vraiment savoir je commence à avoir du poil sur le chest avant je n'en avais pas t'as trois poils il y en a trois ben là ça s'en vient ça s'en vient ça s'est répandu un petit peu j'ai quand même assez satisfait je me sens plus viril il est satisfait de son poil t'as quel âge je sais pas indiscret je pense que je te l'ai pas demandé en début de live j'ai 25 ans ah t'es tout jeune ouais ah c'est pour ça que t'as pas de poils ok ah je pensais que t'avais plus que ça ben non moi je trouvais que t'avais un beau cheminement de vie j'étais allé ton d'avoir une trentaine ok je m'excuse c'est moi la vieille mais écoute on a la même âge il est pas si vieux finalement il est correct il est comme moi les gens sur le chest n'ont vraiment pas beaucoup de questions ce soir je suis déçue de vous les gens là sérieux est-ce que tu prévois de faire un live ce soir ça dépend à quelle heure qu'on finissait on a l'air parti pour finir tôt parce que moi je suis un peu à court de questions on a fait le tour tu réponds trop vite c'est ça réponds trop vite je suis désolé mais sinon je pourrais quand même parler un peu de mon deuxième cheval de guerre que oui la première c'est que ça n'a pas du tout rapport ouais ça n'a pas du tout rapport je veux qu'ils décrivent sa soirée parfaite oh boy tabarouette ok mais ouais c'est ça ok veux-tu que je réponds tout de suite Dominique ça ne me dérange pas du tout je peux commencer avec ça puis après ça je vais parler à commenter ça me va ok bon ma soirée parfaite je dirais une soirée parfaite honnêtement c'est une soirée entre amis je pense une soirée entre amis souvent moi je ne fais plus ça ça fait tellement longtemps que j'ai fait ça mais ça serait ça serait de l'alcool des jeux de cartes avec des jeux de dés à écouter de la musique québécoise genre les colocs ok puis chanter des chansons moi je suis quelqu'un de quelqu'un de ben simple dans la vie pour le vrai honnêtement j'ai pas l'air de ça avec les cheveux verts mais moi les colocs puis de la boisson puis je suis je suis heureux je suis vraiment content pour moi ce serait ça une soirée parfaite avec de la pizza puis de la poutine évidemment pour le souper là c'est parfait Dominique elle va être déçue elle disait faut que ça sonne un peu comme une spagate puzzle et elle se rappelle plus de reste ah oui spagate oui oui spagate puzzle oui oui définitivement veux-tu un gars de puzzle pour vrai ? t'aimes ça les casse-têtes ? oui une passion non non ok j'allais te dire j'ai un casse-tête de 40 320 morceaux moi ici tu veux-tu venir le croire j'ai d'autres passions ok donc à quoi joue-t-il il a quel âge t'as déjà répondu il s'appelle comment ? il s'appelle Fred Frédéric ? ton nom compris ? oui c'est Frédéric mais Frédéric ça me fait ça me fait toujours un petit un mauvais sentiment ça fait drôle hein j'aime pas ça c'est Fred c'est toujours Fred il aime quoi dans la vie les cheveux verts c'est évident il fait quoi il stream ? quelle couleur ? ses cheveux sont verts ah claquettes ou chaussons ? ça c'est une bonne question il va falloir définir claquettes mais qu'est-ce que c'est que ça ? qu'est-ce que des claquettes on va y laisser le temps il a mis un bonhomme sourire clairement il sait pas non plus ou ben il sait pis il veut pas qu'on réponde on a Aridi qui nous demande pendant que j'y pense est-ce que ton temps de gaming streaming est un sujet de dispute parfois avec ta conjointe ou c'est plus le cas ? c'est plus le cas ça a été difficile au début effectivement parce que en même temps j'ai comme amené ma blonde dans le streaming pis elle connaissait comme pas du tout le streaming ça a été des gens par tête elle comprenait pas trop ce qui se passait pis des fois des fois mettons les chiquants actuellement c'est pas le temps que je passe dessus ça va être plus comme mettons ben souvent elle va se mettre à côté parce que son ordi est là là je vois je jase avec le chat pis elle va me parler fait que là je suis obligé d'arrêter pis là je m'en retourne je l'écoute mais les gens l'entendent pas du tout là après ça je reviens dans le chat à plat me parle pis là j'ai comme dit excuse mais c'est pas que j'ai pas envie de te parler mais à moins que t'aies un micro pis où tu jases dans le chat pis je te réponds genre moi j'ai l'impression de déconnecter totalement genre pis de tourner le dos aux gens pour te répondre pis j'ai dit ça j'aime pas vraiment ça fait que c'est comme c'est pas des disputes c'est juste des des ajustements ouais c'est ça j'aime ça j'aime ça ouais pain au chocolat ou chocolatine la question qui est-tu ben les pâtisseries avec du chocolat dedans ça c'est des chocolatines pour moi pour moi aussi moi un pain au chocolat c'est un pain pas cuit avec du Nutella dedans je suis comme laine ça me gosse moi-même quand je fais ça ouais aussi je déteste ça quand je suis pas focus à 100% pis y'a quelqu'un qui me parle genre je suis occupée là ça parle pas mais je travaille ouais c'est ça ils comprennent pas elle a joué à ses jeux vidéo non c'est pas des jeux vidéo c'est pas juste ça ouais c'est encore au Québec c'est quelque chose qui est vraiment mal compris là le monde s'en comme pourquoi j'irais devoir jouer à des jeux mais c'est pas vraiment ça c'est plus comme aller jaser à quelqu'un pendant qu'il joue pis en même temps c'est plus intéressant moi j'aime ça regarder quelqu'un jouer à un jeu que j'aime pis en même temps du jaser de la vie en général tu sais ouais moi au début de ma carrière de Twitchers j'écrivais sur mon Facebook genre hey je suis en live venez me voir jouer pis là je mettais mon nom de chaîne pis tout pis mon père il avait Facebook pis dans le temps pis là il voyait mes annonces pis il savait pas ce que je faisais pis à un moment donné je suis allé il rentre visite pis il me prend à part pis là il me dit Marie là faut que tu m'expliques ce que tu fais sur internet est-ce que tu vends ton corps là il a fallu que j'explique que non c'est des gens qui venaient me voir jouer aux jeux vidéo ils comprennent rien je pense que ça aurait été plus simple que je dis ce que je vendais mon corps ils auraient compris ça avait pas de bon sens mais il était convaincu que c'était pas correct ce que je faisais sur internet bref il comprend toujours pas mais je l'aime paraître moi tu vois j'ai eu j'ai eu mon affilié avec parce que quand j'ai parlé de ça à ma mère j'ai dit ah ça me prend mettons trois viewers en moyenne pour tomber affilié pis elle s'est fait un compte pis elle pis mon frère ma conjointe se sont fait les trois un compte pour que je tombe affilié fait que j'ai un peu triché pour avoir mon affilié au début mais c'est grâce à ma mère que je l'ai eu fait que bravo maman frère ma mère est très jeune aussi c'est un peu la réalité pourquoi est-ce que j'ai eu mes enfants j'ai 25 ans j'ai deux enfants le monde en général faut que moi c'est jeune mais tu sais ma mère elle m'a eu à 19 ans fait que ma mère elle pas si vieille que ça fait que elle comme pas trop déstabilisée de genre de qu'est-ce que c'est que Twitch elle a vu des vidéos plus troublantes sur internet que moi qui joue à des jeux pis qui danse sur de la musique disco c'est sûr slip ou caleçon c'est quoi ces questions c'est juste des mots français ça on sait pas c'est quoi slip ou caleçon ah c'est bobette ou boxeur boxeur mais pas des boxeurs t'sais moi c'est que moi les bobettes c'est genre ceux-là comme pour enfants genre la Breaking Bad Walter White avec des bobettes blanche dans le désert c'est comme des boxeurs mais moi elles sont serrées t'sais un peu ils ont du soutien ben oui parce que les boxeurs mous c'est pour les garçons de 16 ans et moins bon Waka une question Waka on était impatients de te lire vas-y en fait t'as le temps de l'écrire pendant ce temps-là j'aimerais ça que tu nous parles de la communauté LGBT que tu nous parlais un petit peu plus tôt c'est vrai que tu t'affiches comme un supporter de la communauté pourquoi donc parce que c'est ça j'avais besoin d'un cheval de guerre comme j'ai dit plusieurs fois cette expression que j'utilise tout le temps pis je m'en dis quelle cause je vais dire quelle cause entre parenthèses quelle cause que je pourrais défendre pis je me suis dit parce que j'aurais pu prendre je trouve qu'il y a des non c'est un peu non j'ai envie de dire je m'exprime mal je veux dire il y a des causes génériques on dirait il y a des causes que les gens vont prendre d'office c'est ceux-là qu'on prend parce que tout le monde prend ça fait qu'on va faire ça aussi pas que c'est des mauvaises causes mais je voulais avoir de quoi qui me touchait un peu plus et moi dans ma famille ben j'en ai des gens qui font partie de la communauté LGBT pis je sais au travers de eux ce qu'ils ont vécu mettons on parle d'intimidation ou ils ont été mis de côté à cause de leur orientation ont été jugés ou ont même été parfois même jusqu'à être reliés fait que je suis un peu au courant de ça j'ai beaucoup de gens dans ma communauté aussi sur Twitter qui font partie de la communauté évidemment parce que je l'affiche pis ils sont devenus avec le temps des gens importants des amis c'est ça pis je me dis que dans la vie s'il y a une chose qui me semble me semble que c'est un c'est encore ridicule qu'en 2019 on doit encore se battre pour ça c'est bien de pouvoir être aimé par qui on a envie d'être aimé je pense que c'est ridicule qu'on doive encore se battre c'est pour ça que j'en fais une cause qui est très très importante pour moi pis j'en parle souvent fait que c'est ça voilà je ne sais pas que tu en parles en plus que c'est justement le mois si je ne me trompe pas de la communauté LGBT oui c'est le Pride Month dans le fond tout le mois là ce mois-ci je dois t'avouer que je me sens un peu je suis inconfortable parce que dans le sens où sur Twitch je mets toujours le tag LGBT dans mon dans mon dans mon dans mon titre oui j'écris allié LGBT mais dans les dans les trucs mettons les gens peuvent rechercher les streamers on va faire comme LGBT moi j'ai mis le tag mais je spécifie que je suis un allié j'ai même un onglet qui explique pourquoi est-ce que je mets le tag LGBT n'étant moi en faisant pas partie de la communauté LGBT on va dire parce que allié fait quand même partie de la communauté quand même mais là je me sens un peu mal à l'aise parce que là c'est le mois le Pride Month pis là j'ai l'impression de tu sais je l'affiche depuis que j'ai commencé à streamer je l'affiche cette tag là mais là j'ai l'impression on dirait que on dirait que les gens pourraient mal interpréter ça pis genre faire comme ok il essaie d'aller chercher du monde lui pis là je suis moins à l'aise mais pour ça tu devrais pas parce que moi quand je t'ai rencontré quand je suis commencé à te connaître j'avais remarqué ton tag je savais même pas ce que ça voulait dire t'es la personne qui m'a appris que la communauté avait un nom c'était LGBT pis à quoi ben ce que ça voulait dire je le savais même pas fait que tu m'as instruit fait que ta mission est accomplie parce que ça veut dire quoi juste pour les gens dans le chat qui sauraient pas c'est quoi ça veut dire LGBT il manque des lettres aussi il n'y a pas un Q à quelque part ouais en fait ben là je suis pas non plus hyper hyper calé mais ça veut dire dans le fond c'est lesbienne gay bisexuelle trans LGBT t'as le Q qui est queer le I qui est intersex pis t'as le A pour asexuel allié t'as aussi le 2S qui est pour Two Spirit et plus pour les communautés autochtones ça c'est par exemple le Two Spirit c'est celui que je connais à peu près le moins je pourrais pas trop vous en parler mais ça doit être un des plus intéressants parce que c'est lié à la spiritualité autochtone c'est assez ahurissant mais je le connais pas assez pour en parler celui-là par exemple mais c'est ça que ça veut dire ok ah je trouve ça intéressant c'est depuis le début que t'es là-dedans je trouve ça le fun ben là-dedans dans le sens que tu supportes la communauté pis là enfin j'avais une réponse à ma question du pourquoi c'est bon les gens c'est drôle parce qu'il y a déjà eu des gens qui ont chialé parce que je mettais le tag LGBT pis je ne fais pas partie de la communauté pis tous les gens qui ont chialé c'est ça qui est assez ironique c'est que c'est jamais des gens de la communauté tous les gens de la communauté m'ont dit que c'était vraiment cool que je fasse ça pis qu'ils étaient vraiment content qu'il y ait des gens qui sont hétéros qui viennent pour dire écoute moi j'embarque là-dedans pis je défends vos droits là tu sais ah ouais c'est pas profiter d'attention peu importe tu fais pas partie de notre communauté tu peux pas nous représenter au contraire si justement tu fais moi je suis différent à un certain niveau mais je supporte quand même ça genre je trouve c'est le meilleur des deux mondes bref on a Waka qui en est venu à sa question ça peut arriver que tu aies répondu un petit peu plus tôt mais je pense qu'il était pas encore arrivé en tant que père comment réussis-tu à vivre avec ça je m'explique être parent on a de la difficulté à streamer comment réussis-tu à gérer le streaming dans ta vie et ta vie de parent ensemble je réussis dans le sens où je premièrement je fais des gros efforts pour pouvoir se fumer uniquement quand mes filles sont couchées des gens partant généralement je ne nuit pas à la vie familiale parce que elles sont couchées mais sinon j'ai un allié qui est ma conjointe qui m'encourage vraiment beaucoup dans ce projet-là puis quand je fais des douze heures par exemple je vais prendre des enfants je vais aller faire un tour chez ses parents ou elle va aller faire une activité pour me laisser faire mon projet parce que ma conjointe est là depuis quand même déjà un moment dans ma vie puis elle sait que le seul endroit à accepter évidemment le fait d'être papa le seul endroit où je me sens accompli c'est quand je fais des lives sur Twitch puis quand je fais mes scènes puis quand je fais mes emotes parce que à part mon logo tout est bâti de A à Z par mois puis je pense que la plupart des streamers aussi c'est comme ça il y en a qui font faire mais ça reste que la chaîne est bâtie pareil mais en tout cas on est ce que je veux dire c'est juste que j'ai décidé de faire tout de A à Z parce que ça m'allume puis que je veux toujours m'améliorer puis je veux toujours faire mieux elle sait que je vais chercher vraiment comme une satisfaction personnelle ça fait qu'elle m'encourage beaucoup parce que justement j'en ai aucune à mon travail et elle veut que je sois heureux je lui dois beaucoup à ma conjointe pour ça est-ce que ça répond à ta question Waka ? j'espère que oui j'espère que oui si jamais il y a autre chose c'est sûr qu'il y a toujours une transition mais je trouve ça vraiment cute c'est cute c'est vrai que le stream pour beaucoup de gens je pense que c'est pas un échappatoire mais c'est quelque chose qui leur attache à ils sont peut-être pas satisfaits dans toute l'histoire de Ruby mais ils aiment ça c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à arrêter ou juste couper le pont ou juste même que ce soit une fois par semaine ou que ce soit 20 minutes dans la semaine ça les appartient ça les rend heureux et ils ne veulent pas arrêter comme tu dis t'as bâti ça t'as de quoi être fier ça t'appartient je pense que je sais pas j'imagine que t'as aussi Lady mais j'ai une très grande satisfaction à juste me faire dire dans le chat quand même qu'on est juste trois dans le chat pendant que je fais un live et que quelqu'un me dit sérieusement j'aime vraiment ta chaîne puis tu sais comme souvent souvent comme si j'étais genre une méga star mais ça arrive souvent qu'il y a des gens qui vont me dire sérieusement je me fie beaucoup à ce que tu fais je m'inspire de ce que tu fais pour le faire sur ma chaîne puis ça quand les gens me disaient ça je suis vraiment je suis vraiment touché puis je suis ok wow c'est super cool puis tu sais il y en a qui vont faire comme si ils vont être insultés ils vont faire comme ça c'est à moi c'est mon affaire tu prends pas ça mais ben c'est ça moi ben j'ai déjà été comme ça mais j'ai grandi de tout ça puis maintenant quand les gens me disaient ça ça vient me toucher puis même que ben souvent je dis écoute si tu as besoin d'aide n'hésite pas je peux te donner mes trucs je peux te donner comment je fais telle chose si tu aimes ça les transitions comment elles sont faites je peux te dire comment je les fais ça me fait super plaisir fait que voilà exactement quand on commence à inspirer les gens ou du moins qu'ils se fient à toi ils demandent tes recommandations ou ben qu'ils te copient d'une certaine façon c'est qu'ils jugent que t'as réussi ou que tu le fais de la bonne façon ils aiment ce que tu fais ce que t'es puis ils veulent le reproduire moi je trouve ça flatteur au lieu de voir ça comme un ça m'appartient c'est une question de perspective mais moi je trouverais ça très flatteur c'est effectivement je vais dire bonne nuit à Arcan faites beau rêve on peut encore prendre des questions ben oui si jamais c'est vrai j'ai pas fait de shoutout ils sont mes modos à soir j'ai pas fait de shoutout à soir ok je m'en excuse il y a pas de problème j'ai pas de follow là dessus laissez faire ciao parce que Arcaron avait dit j'ai follow ton ami Fred c'est juste pour ça que j'ai dit ça c'est Fred et voilà là ça va être la bonne chaîne je m'excuse je suis vraiment une une hausse pitoyable je m'excuse allez follow c'est Fred qui a accepté quand même de participer ce soir à ce podcast bon j'appelle ça un podcast mais c'est pas vraiment un podcast moi j'aime mieux appeler ça un moment little talk parce qu'on fait juste parler cosy j'apprends te connaître c'est pas il n'y a pas de stress tu sais je dis on va choisir le sujet ensemble parce qu'il y a quand même un même sujet on a vraiment parlé de la conciliation ce soir de Lady et Orny non mais bref F c'est qu'Fred j'avais pas vu ça de même oh my god je suis donc bien gênée est-ce que je peux m'auto-purge mais bref bref je sais pas si c'était possible je pense que non mais j'espère en tout cas que ça a pas été trop pénible pour toi tu m'avais dit que tu voulais faire un like si on finissait pas trop tard fait que je pense que je te laisserais aller là-dessus pour que tu puisses poursuivre ta soirée est-ce que tu vas streamer je crois à quoi 10h 11h minuit en fait je pense même pas streamer en fait ma congé est déjà couché oh je m'excuse non 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 vraiment pas c'est pas de trouble en fait j'étais pas partie pas du tout dans l'idée que j'allais faire un live ce soir j'ai juste me suis dit peut-être que j'en ferai un mais non il n'y a pas d'excuses là pas du tout je vais essayer de pas m'en vouloir quand je vais aller me coucher ce soir je pourrais s'en dire oh mon dos je l'ai fait coucher trop tard non mais non pas du tout j'aurais pu rester encore il y a vraiment beaucoup de problèmes je pense que les gens ont pas mal posé leurs questions du moins il y a pas mal répondu tout au long de la soirée je pense qu'ils n'en ont plus ils n'ont plus de questions ils vont aller se coucher anyway tout le monde est parti moi je vais faire mes remerciements à toi mon invité c'est que Fred je demande aussi aux gens sur Youtube présentement parce qu'on est toujours sur Youtube faut pas oublier ben merci d'avoir été là je vous remercie d'avoir regardé ce little talk avec nous au complet je vous invite à revenir lundi prochain pour un nouvel invité un nouveau sujet on sait pas ce qui est à venir on sait toujours un peu à la dernière minute c'est la joie du live la joie du Youtube bref est-ce qu'il y a des réseaux sociaux sur lesquels nos chers viewers peuvent te suivre t'es actif sur Twitch c'est Fred on va aller là sur Twitch t'as un Facebook Facebook Instagram l'Instagram c'est c'est Fred S-C-K-F-R-3-D sur Facebook c'est juste S-C-K-F-R-E-D vous allez le trouver de toute façon puis vous pouvez me suivre sur Twitter aussi mais j'ai pas encore je suis pas un fervent utilisateur de Twitter encore alors j'apprécierais mais je crois que vous m'appreniez comment faire j'ai un peu pas le même discours Twitter il apprécierait mais il sait pas comment ça marche parfait merci beaucoup encore une fois de m'avoir donné un peu de ton temps ce soir je te souhaite une excellente continuité avec toi ta famille ton travail et tes beaux projets de stream t'as de quoi être fière puis ben merci beaucoup et on dit bye bye aux gens à la maison bonne nuit merci à toi aussi de l'invitation c'est super apprécié pour vrai je me fais pas souvent inviter fait que j'apprécie vraiment quand on m'invite ça me fait plaisir écoute c'était une belle découverte ce soir c'est super apprécié